Nous commençons donc par le calcul des propositions. La notion importante que nous allons voir, c'est la notion de proposition. Qu'est-ce qu'une proposition en logique, et plus précisément dans le calcul des propositions ? Alors, les propositions sont des énoncés, mais tous les énoncés ne sont pas tous des propositions. Les propositions ne comprennent que les énoncés qui peuvent être vrais ou faux. Ou alors, on verra aussi dans d'autres logiques plurivalentes, qu'on appelle plurivalentes, il y aura d'autres valeurs de vérité. C'est possible. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a des propositions qui ne peuvent pas être dites vraies ou faux. Par exemple, des phrases interrogatives, des phrases impératives ou des phrases exclamatives. ne font pas partie de la logique. On ne peut pas les étudier, on ne peut pas leur attribuer une valeur de vérité. Quine, un célèbre logicien, considère que les propositions, ce sont des énoncés qui peuvent être déterminées vraies ou faux, mais de manière vraiment déterminée, avec un lieu et un temps donné. Alors nous, on va prendre la notion de proposition, c'est plutôt un peu plus large. Une définition un peu plus large, c'est tout ce qui est susceptible d'être vrai ou faux. La proposition « il pleut », on va la considérer comme une proposition logique. Donc, par extension, nous on appellera proposition « tout énoncé susceptible de recevoir une qualification du même ordre que le vrai ou que le faux ». Et on appellera une logique bivalente si les propositions ne peuvent admettre que deux valeurs de vérité, vrai ou faux. Et une logique est plurivalente si on introduit d'autres valeurs de vérité, par exemple, si on leur attribue un poids au niveau des probabilités, par exemple. Petits exemples, la phrase « le fer est un métal », c'est une proposition logique. La phrase « le fer est une plante », c'est une proposition logique. La phrase « quelle heure est-il ? », ce n'est pas une proposition logique. La phrase « fermer la porte », ce n'est pas non plus une proposition logique. Seuls les énoncés déclaratifs sont des propositions. On avance un peu plus. Maintenant, nous allons voir les propositions qu'on dit « atomique » et les propositions qu'on dit « moléculaire ». Oui, en effet, les énoncés peuvent être composés de plusieurs propositions. Donc, on parlera de propositions moléculaires parce qu'il y en a plusieurs. Et également, on parlera de propositions moléculaires quand il y a d'autres éléments que des propositions. Par exemple, si je prends la proposition P, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Et si je lui applique l'opérateur tilde, l'opérateur qui inverse la valeur de vérité, c'est non. Alors par exemple, P, c'est « il pleut ». Si c'est vrai, alors non P, il ne pleut pas, ce sera faux. Et inversement, si P est faux, c'est-à-dire s'il ne pleut pas, non P sera vrai. Et on lui attribuera la valeur 1. Alors après, il y a des propositions moléculaires qui sont beaucoup plus complexes. Alors, une fois qu'on a introduit cette notion de proposition moléculaire, cette proposition moléculaire peut prendre deux formes. Soit elle est dite « fonction de vérité », c'est-à-dire que sa valeur de vérité est déterminée en connaissant seulement la valeur de ses constituants atomiques. Soit on pense, on dit plutôt, que cette proposition moléculaire n'est pas « fonction de vérité ». Si on applique d'autres éléments qui ne sont pas analysables de manière logique, je donne un exemple. « Il pleut et il vante ». C'est un énoncé, c'est une proposition moléculaire, et elle est « fonction de vérité ». C'est une fonction de vérité, car si je connais la valeur de « il pleut » et je connais la valeur de « il vante », je pourrais déterminer si cet énoncé « il pleut et il vante » est vrai ou faux. Par exemple, une proposition moléculaire qui n'est pas une fonction de vérité sera du style « je dis souvent qu'il pleut ». « Je dis que » n'est pas un opérateur logique. Ou alors, « il pleut parce qu'il fait froid ». Le « parce que » n'est pas non plus un opérateur logique, donc on ne pourra pas le traiter de manière logique, on ne pourra pas établir une table de vérité. On ne pourra pas déterminer sa valeur de vérité en fonction de ses constituants. Je ne vais pas déterminer sa valeur de « il pleut » en fonction de ses constituants. Je ne vais pas déterminer sa valeur de « il pleut » en fonction de ses constituants. C'est parti !